salut et bienvenue sur notre chaîne nous c'est Tof et Nadia nous voyageons à bord de notre pompon notre fourgon ancienne ambulance de pompiers que nous avons aménagé nous aimons découvrir de nouveaux lieux alors pour ne rien louper abonnez-vous et bonne vidéo salut tout le monde salut donc aujourd'hui une petite vidéo un peu spécial c'est pour le passage à l'indréal pour montrer comment monter le dossier en fait avec des petites astuces aussi voilà on va tous vous expliquer comment on a fait plus toi quand même moi j'ai suivi moi donc voilà on va tout vous montrer et tout vous expliquer parce que bon ça peut vous aider c'est notre passage c'est pas ça peut pas se passer pour tout le monde pareil on a eu des petits trucs qui sont passés assez facilement parce qu'on a eu un contrôleur sympa c'est vrai c'est vrai qu'on a eu un contrôleur super sympa voilà allez on commence alors c'est pour remplir le dossier de l'adréal le rti du coup l'aménagement en auto caravane la première chose cette demande c'est une demande de réception établie par le demandeur du coup c'est quoi alors ça c'est l'annexe 1 sans le dossier je vous marquerai en description pour aller télécharger donc l'annexe 1 bah c'est pareil c'est au jour d'aujourd'hui quoi après ça peut évoluer tout ça quoi donc là ouais c'est bien marquer votre nom le nom de toute l'adresse tout ça c'est la demande en fait avec un numéro de série de du véhicule la pièce numéro 2 c'est le titre de circulation du véhicule donc la carte grise c'est une photocopie de la carte grise tout simplement alors oui d'accord ok alors la troisième pièce c'est le spécimen de la notice descriptive du véhicule de base maintenant que cette barre est rouge c'est le truc qui coûte cher à payer 175 euros ouais 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 c'est ça pour un bout de papier comme ça là hop là mais il ya du rouge dedans quand même il est joli il est joli 200 euros pour nous dire qu'il était pas bon il voulait celui de l'aménageur mais en fait il était bon oui on s'arrange avec lui donc ça dépend des fois il demande celui-là plus l'aménageur pièce numéro 4 alors ils veulent un plan côté indiquant le descriptif des équipements et l'aménagement intérieur inamovible effectué en précisant notamment la position des places assises plus les coffres où il se trouve les réservoirs d'eau leur volume des portes et les issues de secours avec leurs dimensions de passage libre et les fixations des sièges supplémentaires mais c'est beaucoup pour pas grand chose c'est un plan côté en fait d'accord c'est juste un plan alors le mieux c'est de faire un truc assez clair pour pas qu'il est à revenir dessus en fait pour que ça soit propre en fait alors du coup avec toutes les cotes c'est ça avec toutes les cotes de l'aménagement que tu as fait toi tu as fait ça sur ordinateur ouais avec je sais plus quel programme je le marquerai dans la description d'accord mais bon c'est assez complexe ils veulent vraiment tout 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 toutes les cotes bah oui tout l'aménagement en fait d'accord celui-là c'est que le plan d'aménagement il y aura l'autre plan après pour la répartition des charges voilà justement la pièce numéro 5 c'est le calcul des répartition des charges ça c'est pas facile un petit calcul de merde tu as galéré tu as galéré non parce que moi j'ai un petit programme un petit excel un grand merci à jugu le bus qui a mis un excel en téléchargement comme ça vous rentrez toutes vos cotes voilà les cotes alors les cotes c'est tout par rapport à je sais pas si on voit c'est tout par rapport à l'essieu avant on est l'essieu avant et le milieu de vos coffres comme ça on est toutes ces cotes là c'est ça dans le logiciel et vous mettez le poids vous mettez dedans le logiciel il s'occupe de tout alors jugu le bus c'est un mec à aller voir ouais c'est il est il est il est pas mal après après il sort un ressort tire directement le le papier qui vous donne après on voit pas non plus avec toutes les cotes la pièce numéro 6 je peux continuer oui alors l'attestation de transformation du véhicule établi par l'auteur de la transformation ça c'est la demande faite par par celui qui compte qui construit doit nous comme d'accord c'est pareil avec non on recommence pareil c'est quoi ça en fait c'est une demande c'est l'annexe de 3 l'attestation de transformation de véhicule d'accord la thèse comme quoi c'est nous qui l'avons fait tout ça ça on mettra sur une plaque après sur le châssis en fait d'accord après pièce numéro 7 l'autorisation du constructeur en cas de dépassement des limites de poids et dimension fixé par la notice descriptif du véhicule ou en cas de modification technique du véhicule comme la découpe de la cabine par exemple c'est un exemple ça par l'auteur de la transformation si on fait des ouvertures en plus pour demander une attestation au constructeur après la pièce numéro 8 le bulletin de pesée du véhicule à la coopérative ou dans un truc de carrière comme ça nous on l'avait fait en pensant que c'était mieux au contrôle technique il avait pesé tout ça et il nous l'avait facturé ce qui est tout à fait normal on n'a pas payé cher mais il devait nous la facturer vu que c'est on voulait un document officiel et en fait ça c'est pas valable il nous a dit non on nous a dit non que c'était pas valable alors que c'est quand même un contrôle technique bah oui c'est normalement c'était mieux mieux fait quoi mais bon après et du coup ben on est retourné à la coop et c'était gratuit ça m'a équipé d'un chauffage additionnel justificatif de conformité de la directive bon après il ya des chiffres je sais pas quoi 2001 56 ce du chauffage et de l'installation sur le véhicule chauffage aux normes voilà mais nous on n'a pas eu ce problème là puisque les camions de pompiers ils sont déjà équipés d'un chauffage intégré ils sont faits dans l'aménagement du fourgon de pompiers voilà alors que normalement si tu mets un chauffage tu peux tu vas pas pouvoir passer par exemple avec un oui basto chinois cela il passe pas en fait voilà il faut faire attention à ça qu'elle chauffe quel type de chauffage vous mettez si vous l'avez pas intégré dire enfin s'il n'est pas intégré directement la pièce numéro 10 le certificat de conformité aux normes de ce papier là c'est pareil ça coûte le plus cher en fait c'est ou cali gaz ou veritas qui font un contrôle en fait et nous en fait ça nous a coûté 450 euros alors que dans le fourgon il n'y a pas que il n'y a pas de gaz en fait mais on était obligé de le passer à cali gaz donc voilà parce qu'il vérifie les ouvertures les aérations les tous les placards s'il a essayé les accrochent dessus pour le fermer tout ça quoi donc le monsieur il est à peine rentré dedans il a dit je dis il n'y a pas de gaz c'est le même prix même dit bah oui mais pour moi ça me fait 90% de boulot en moins voilà et pour nous ça nous est 450 euros ouais quand même après la pièce numéro 11 justificatif concernant les sièges les ceintures de sécurité c'est pareil ça c'est si on fait un changement ou un truc comme ça toujours la demande aux constructeurs la pièce numéro 12 le procès verbal de contrôle technique du véhicule accepté et validé ouais donc contrôle technique validé donc il faut faire la demande à l'adréal de votre dossier après eux ils vont nous envoyer un récépissé je sais plus quoi pour pour qu'on emmène au contrôle et que valide le contrôle en normal en fait en vsp caravan comme ça ils ont un truc complet en fait ils le valident avant que ça soit officiel et prévoir lors de la présentation du véhicule le coût de la réception est de 86 euros 90 ça c'est à régler le jour de la présentation du véhicule et rendez vous pour le passage à l'adréal voilà et vous payez 87 euros voilà lorsque vous le passez à l'adréal et puis il faut prévoir la plaque de transformation à poser sur le véhicule teuf c'est quoi ça avec notre nom celui qui a transformé le véhicule et puis le numéro de série tout ça comme quoi il a été transformé encore une fois quoi l'instruction du dossier repose sur la fourniture des photocopies parfaitement lisible bah oui on s'en doute le rendez vous l'examen du véhicule sera fixé par l'adréal il faut attendre avoir une réponse à nous on a bien attendu quinze jours faut pas non plus être pressé quoi enfin je veux dire nous ça a été assez vite quand même oui c'était évident je crois qu'on a mis à peine 15 jours au début on a eu peur un peu avec le contrôleur qui nous demandait les papiers qu'on n'avait pas qu'on pouvait pas avoir mais bon on a discuté avec lui même au niveau du contrôle on l'a repassé deux fois oui oui donc du coup la première fois il n'est pas passé c'est ça on avait le réservoir en dessous il a voulu les fixations encore en plus il n'avait trois il en a demandé cinq et puis une autre chose en fait on n'a pas de coin cuisine n'a pas de gaz en fait dans la pas de gaz ouais on a un petit réchaud qu'on met dehors ou un truc comme ça on le sort même même dedans l'hiver enfin on le sort on le pose sur le plan de travail sauf qu'il nous a dit si on veut pas si on veut passer en vasp caravan ils font un coin cuisine donc du coup il a fallu qu'on a qu'on rajoute simplement une plaque une plaque électrique une plaque électrique même même il dit même pas branché il dit vous la fixer juste pour qu'elle soit fixe voilà il dit vous l'enlever après mais c'est juste pour que il ya un coin cuisine il faut qu'il ya un coin cuisine un coin couchage il faut cinq choses mais on se souvient plus exactement mais il fallait un coin cuisine sur un coin couchage sur et trois autres choses ouais donc je vais mettre les liens en description pour le pour le dossier d'adréal là tout ça on vous envoie direct dessus et je vais mettre le lien pour télécharger l'excel le tableau excel pour répartition des charges c'est plus facile voilà et sinon nous on est tombé sur quelqu'un de professionnel mais de de bien bas de quoi un de sympa il nous a dit les choses qui allaient pas c'est tout on est reparti du rendez vous pas déçu on savait que c'était pas grand chose voilà voilà puis la sécurité c'est la sécurité il faut mieux qu'il y ait 200 de plus sur le réservoir que de perdre le réservoir d'eau quoi ça on sait jamais quoi ce qui peut arriver et voilà donc du coup on est homologué on est homologué ça y est on était content quand on a eu la bonne nouvelle on vous dit à bientôt déjà oui pensez à vous abonner oui vous pouvez vous avez des questions mettez les en commentaire ou s'il ya des trucs qui vont pas ou qu'on a dit des conneries et puis sinon bah mettez un petit pouce si vous avez aimé 1 on espère avoir répondu à certaines de vos questions ou oui c'est notre truc à nous quoi après ça peut se passer différemment pour chaque personne voilà puis aussi suivant les régions ouais il y en a qui sont chiants ouais mais pas dans toutes les régions néanmoins nous voilà dans notre région on n'a pas eu de soucis c'est ça s'est très bien passé donc dit pas qu'ils sont tout chiants quand même je suis passé donc ça va ouais ouais non c'était non on est content quand même salut tout le monde merci de nous regarder tout 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 salut on on Musique